Tout ce qu'il faut retenir en Lozère ce matin, c'est avec Marion Nigoul. Bonjour Marion. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La ligne Cévenol toujours en danger selon l'association des élus pour la défense du Cévenol. Sans accord entre les régions, la ligne va se retrouver avec des tarifs peu compétitifs face à la concurrence. Les détails dans un instant. Son statut de train d'équilibre du territoire a été sauvegardé jusqu'en 2020, voire même 2023. 2018 pourrait être cependant une année noire pour la ligne du Cévenol, peut-être la pire depuis 60 ans selon l'association des élus pour la défense du Cévenol. Sans accord entre les régions, la ligne va se retrouver avec des tarifs peu compétitifs face à la concurrence. L'offre de correspondance est également pointée du doigt. Celle de Clermont-Ferrand vers Paris avait été remise en question cet été. C'est maintenant au tour des liaisons vers le sud, comme le précise Gabriel Tonnel du conseil d'administration de l'association. Ce qui change en 2018, c'est l'offre de correspondance qui était offerte jusqu'ici pour aller au-delà de Nîmes et notamment pour aller vers Marseille. Puisque sur les trois propositions de trajet entre Clermont et Nîmes, aucun n'offrira une correspondance vers Marseille, une correspondance correcte et acceptable pour les usagers. Jusqu'ici, on avait des temps de battement d'une demi-heure qui permettaient à Nîmes de correspondre vers Marseille. Ce ne sera plus le cas en 2018. On dit aux gens des territoires qui sont traversés, que ce soit en Auvergne, en Haute-Loire, en Lauzère, on vous amène à Nîmes. Mais c'est vrai qu'au-delà, s'il n'y a pas d'offre acceptable, correcte pour aller au-delà, parce que les gens ne s'arrêtent pas forcément à Nîmes, pour aller à Marseille, sur la côte, effectivement, les gens vont trouver une autre solution au mode de transport.